Ce livre aurait pu s'appeler « Mort d'un architecte ». En fait, mon titre, c'était ça, si vous voulez. Je suis partie, moi, de ce destin très poignant de l'architecte Spregelson, architecte de la Grande Arche, totalement inconnu en France. Quelle est l'histoire ? Qu'est-ce qui m'a retenue au départ ? Cet homme gagne en 1983 un très prestigieux concours d'architecture pour la tête-défense. Depuis presque 20 ans, les gouvernements successifs ont l'idée de construire, à cet endroit qui a été réservé à la Défense, comme à la porte ouest de Paris, de construire quelque chose de très beau. Et les projets successifs se sont succédés et ont été écartés les uns après les autres, tant et si bien que François Mitterrand, quand il est élu, dit « Allez, ça suffit, on a assez tergiversé, je lance un grand concours international d'architecture ». Le concours est lancé en 1982. On retient 424 candidats. Les résultats sont proclamés fin mai 1983. Le projet gagnant est cette Grande Arche, dont on a une certaine idée en la voyant, encore que ce qui a été construit est assez loin de ce qui était prévu. On ouvre l'enveloppe contenant le nom du lauréat et tout le monde est interloqué. Personne ne connaît Johan Otto von Spregelsen, 53 ans, danois. Cet homme arrive à Paris, on fait connaissance. Le projet est unanimement admiré. Spregelsen arrive à Paris et on découvre qu'en fait il est professeur d'architecture au Beaux-Arts de Copenhague et qu'il a très peu construit. Il a construit en tout et pour tout, avant la Grande Arche, 4 petites églises que je suis allée voir au Danemark, qui sont extrêmement belles et subtiles et intéressantes, qui sont toutes des cubes. Cet homme a la passion du cube. Il arrive à Paris, il suscite une grande curiosité, beaucoup d'intérêt. Il étonne un peu, il est très discret, très beau, un côté un peu angélique, un peu pasteur scandinave, un peu raide, silencieux, taciturne. On commence à discuter, à négocier, etc. Et 3 ans après, il démissionne. Donc il a gagné le concours en mai 83, en juillet 86, il démissionne. Ça ne s'est jamais fait dans l'architecture contemporaine. Il s'en va, il dit c'est fini pour moi, le protocole de démission est assez pathétique, il est bref, il dit maintenant, c'est vous qui construisez cette arche, laquelle en est à ses fondations. Pour ma part, je ne veux plus avoir jamais aucun rapport avec le chantier et je ne veux plus non plus que jamais mon nom soit associé à ce chantier. Et 6 mois après, il est mort. Donc le sujet qui m'avait retenue d'abord, c'était ça, c'était la proximité entre une gloire imprévue, inattendue, très pure, puisqu'elle ne doit absolument rien à l'intrigue ou aux manœuvres. C'était vraiment la reconnaissance d'un talent, d'un projet, donc cette gloire très noble et la mort. Le fait que cet homme n'a jamais vu construit l'arche, donc il avait eu la vision. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois ans, entre ce moment glorieux et cette démission ? Il s'est passé, est-ce que la France peut servir de pire à un étranger ? Enfin, il s'est passé comme un concentré du mal français, des mots français, des revirements, des atermoiements, des procédures extrêmement compliquées, une maîtrise d'ouvrage à quatre têtes qui ne fonctionne pas, un architecte français qui vient doubler le lauréat, l'architecte danois, avec lequel il s'entend plus ou moins bien, beaucoup de tirages, du tirage sur tout, sur toutes les dimensions du projet, et qui doit être fait x fois sur les matériaux, sur la technique. Et Sprecklesen n'est pas armé pour un chantier pareil. Sprecklesen est un artiste, un grand artiste, un très beau dessinateur, mais il n'a jamais rien bâti de comparable. Il a bâti des bâtiments de briques, briques après briques, dont il choisissait tout, la céramique de l'hôtel de Lambont, c'était des églises, les dalles du parquet, les lampadaires, etc. Là, c'est une œuvre énorme, qui est construite avec les moyens les plus modernes. C'est un des premiers chantiers informatisés, Bouygues est constructeur. Il y a des dizaines d'ingénieurs sur le coup, jusqu'à 2000 ouvriers. C'est un chantier qui dépasse totalement les compétences de cet architecte, beaucoup plus esthète que constructeur. Cet homme est arrivé avec beaucoup de prévention en France, comme tous les Danois en ont. Les Danois considèrent les Français exactement comme les Français considèrent les Grecs, les Marocains, les Siciliens, comme des gens sympathiques, amusants, mais pas sûrs, chez qui on ne peut pas faire du travail sérieux. Spragelsen arrive très inquiet, on lui a dit, tu vas te faire rouler, attention, il a déjà ses avocats. Et en fait, il souffre encore plus qu'il n'avait prévu. Et hélas, toutes ses préventions sont confirmées. Il est absolument hanté par l'idée que d'autres que lui vont construire son rêve et que ses autres ne sont pas dignes de confiance. Il ne fait pas confiance. Il aurait pu en l'occurrence. L'équipe qui a construit l'Arche est une équipe de grande qualité, mais il est très méfiant. Il se dit, ils me prennent mon projet, ils vont le construire. Et ça ne sera pas ce que j'avais rêvé. Et le pire, le plus affreux, c'est qu'effectivement, son projet est dénaturé, pour des raisons essentiellement politiques. Parce que les chantiers de cette importance, les grands travaux du président Mitterrand, ce sont des enjeux politiques considérables. Trois ans après le concours, en 1986, la droite gagne les élections. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Et il se passe cette chose incompréhensible pour Spragelsen que le président de la République, qui est toujours président de la République, n'a plus de pouvoir. Et que c'est un autre, du bord opposé, qui a le pouvoir. Et que cet autre, avec son équipe, s'ingénie à torpiller le projet préféré de François Mitterrand. C'est tout simple, l'État coupe le financement public. Il faut dire que le projet initial, qui était un projet de centre international de la communication, était un projet creux, dont personne n'a jamais su ce en quoi il consistait. Et que la droite a beau jeu, en arrivant au pouvoir, de dire ce machin, cet ectoplasme, on le supprime. Mais supprimons le projet, il supprime le financement. Et à ce moment-là, la maîtrise d'ouvrage, Robert Lyon, Subilo, une petite bande de gens qui aiment ce projet et qui veulent absolument le voir aboutir, se battent comme des lions pour tâcher de trouver le moyen de le financer et de le construire quand même. Esprigelsen est parti. Et une évidence un peu sinistre s'impose. Il faut, comme disent les architectes, densifier autour de l'arche. C'est-à-dire que l'arche devait s'élever autour d'un vaste espace dégagé, comme l'arc de Triomphe. Esprigelsen est très influencé par ce qui existe. L'arche s'inscrit dans l'axe historique qui va du Louvre jusqu'à Saint-Germain. À mi-chemin, il y a l'arc de Triomphe. S'il construit une arche, ce n'est pas sans rapport avec l'arc de Triomphe. Et son arche, comme l'arc de Triomphe, devait s'élever au milieu d'un vaste espace dégagé sur lequel il avait prévu d'autres cubes, des petits cubes de taille inégale et des jardins, toutes sortes de jardins, une espèce de mobilier de jardin, des kiosques, un bois, des parterres, des roses, etc. L'arche ne devait pas être ce bâtiment totalement minéral qu'on voit maintenant, mais devait émerger d'un jardin. Par ailleurs, l'arche et sa massivité devaient être contrebalancées par ce que Spregelsen appelait les nuages, qui était un dispositif de pans de verre horizontaux, un assez beau dispositif qui se trouvait à l'intérieur de l'arche et de part et d'autre, des deux côtés. Donc toutes sortes de choses qui finalement n'ont pas été construites, n'ont pas été retenues, ce qui l'a rendu furieux, sans compter qu'à la place, on a construit contre l'arche, de part et d'autre, deux grands bâtiments qui s'appellent poétiquement les collines, qui sont en fait des immeubles de bureaux et qui changent complètement le projet initial. Donc Spregelsen s'en va pour cette raison, parce qu'il estime que le contrat n'a pas été rempli. Le Danemark, c'est un autre monde. C'est un petit pays, c'est un million d'habitants, très riche, très opulent. C'est le pays du consensus. C'est-à-dire qu'au Danemark, jamais un gouvernement ne défait ce qu'a fait un gouvernement précédent. Jamais. Et pourquoi ? Parce que tous les gouvernements sont des gouvernements de coalition. Donc en plus, les Danemark ont horreur du conflit. Il y a eu, il y a quelques années, une grève dans l'enseignement public. Grève, je ne sais plus quoi, des directeurs d'école, ça a consterné le pays. Et ils ont horreur de ça. Donc Spregelsen arrive dans un pays où on ne cesse de faire la grève avant de commencer à discuter, où on s'engueule par plaisir, où l'idéologie est reine, où tous les gouvernements successifs, à propos de la tête des frances, ont mis à la poubelle le projet du gouvernement précédent. Giscard a balancé le projet de Pompidou. Mitterrand balance le projet de Giscard. Et Chirac, arrivant, torpille le projet de Mitterrand. Donc pour Spregelsen, ceci est incompréhensible, ceci est impossible à vivre. Spregelsen aimait beaucoup la France. Il y avait vécu, mais il ne la comprenait pas. C'est très intéressant de travailler sur un sujet qui a eu lieu il y a 30 ans. Ça semble très court. En fait, c'est un autre monde. Il y a 30 ans, les années 80 en France, c'est un autre monde. L'argent coule encore à flot. Il y a des illusions. Les riques et politiques incroyables dont on est totalement revenus. Je ne pense pas qu'il ne faille ni le déplorer ni s'en réjouir. On est rentrés dans une ère de réalisme, de modération forcée du fait de la crise financière et de la réduction des moyens publics, qui d'ailleurs probablement va nous rendre un peu moins désinvolte, peut-être un peu plus sage. Je dis nous, ensemble de la classe politique des décideurs. Alors à l'époque, c'est vraiment autre chose. Tout est possible. L'argent coule à flot pour la culture, pour les grands projets de François Mitterrand, l'utopie, l'idéologie règne en maître. C'est un autre univers. Ça m'a beaucoup frappée. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la moitié des protagonistes est morte. Vous voyez, les gens qui étaient dans la force de l'âge il y a 30 ans, ils ont maintenant 80 ans et plus. Donc un certain nombre, Dieu merci, sont encore en vie. Je les ai écoutés avec passion, me parler avec passion de ce projet, qui est quand même pour beaucoup d'entre eux une grande affaire de leur vie. Robert Lyon, président de la maîtrise d'ouvrage, Jean-Louis Subilot, directeur de la maîtrise d'ouvrage, Paul Andreux, l'architecte qui a construit l'Arche, bien d'autres. Donc j'ai passé effectivement plus d'un an à les voir. Je suis allée au Danemark. Je rêvais de rencontrer la veuve de Spregelsen qui m'a manipulée avec une certaine perversité, qui a refusé de me voir, alors que franchement, mon livre est un hommage à Spregelsen, ce qu'on appelle en termes littéraires un tombeau, tombeau pour cet architecte inconnu. Ça aussi, ça aurait été un des titres que j'aurais aimé prendre, l'architecte inconnu. Alors, on m'a expliqué au Danemark qu'en fait, Madame Veuve ne s'était jamais remise de la mort de son époux et qu'elle, grosso modo, rend les Français responsables de la chose qui n'est pas sans fondement. Donc l'enquête, le voyage, ensuite, la construction était assez compliquée. Là, je suis obligée de parler un peu du genre de livre. La question du genre des livres m'intéresse peu, mais c'est une chose que je n'avais jamais faite. D'ailleurs, c'est toujours une chose que je n'ai jamais faite. Je fais mes gammes, livre après livre. Grosso modo, j'appelle ça roman parce que le roman est un genre valise. Dieu merci. Là, c'est une enquête matinée de digressions fantaisistes où je me permets à la fois d'aller chercher la vérité sur ce qui s'est passé, de raconter l'enquête et les rencontres qu'elle m'a fait vivre, de faire des dégagements plus ou moins ironiques, des jeux de mots, de raconter des blagues, tout ce qu'on peut faire quand on est dans un roman puisqu'on peut tout faire dans un roman, à peu près. Le travail formel étant pour moi l'essentiel, le travail formel de l'ensemble, du détail, de chaque phrase, les rythmes, le son, tout ceci que je n'avais jamais fait, ce montage d'un roman sans fiction, d'un roman politique sans fiction, était techniquement assez difficile. C'est toujours difficile, mais enfin, c'était difficile et ça m'a pris du temps. Vous savez, qu'est-ce qui donne envie de traiter un sujet parmi les 100 000 possibles, probablement quelque chose de très intime ? À vrai dire, j'ai toujours aimé l'Arche, même bien avant de savoir qu'elle n'était que la moitié de ce qu'elle devait être. J'aime ce bâtiment fondamentalement. Je trouve en plus qu'en termes d'urbanisme et non pas seulement d'architecture, elle est absolument remarquable. C'est-à-dire que la taille, les proportions dans l'environnement, la situation, tout ceci est quelque chose de magistral. Il faut voir les photos de ce qu'était la Défense avant. C'était une espèce de chaos assez morne. Il s'est passé quelque chose de presque miraculeux. Quand l'Arche a été construite, c'est comme si tout s'était ordonné autour. Sous-titrage Société Radio-Canada